... Il faut être très prudent dans ce que l'on peut énoncer dans ce domaine. Effectivement, on peut dépister dans des grandes populations à risque, à fort risque de faire un cancer du poumon. C'est-à-dire les gens qui ont un tabagisme actif très important, plus de 30 paquets à nez, donc qui ont fumé au moins pendant 30 ans un paquet par jour, qui ont une maladie associée qu'on appelle la bronchopneumopathie chronico-obstructive, donc c'est une maladie pulmonaire associée au tabac. Donc dans cette population à risque, on peut potentiellement détecter des cellules cancéreuses circulantes avant même que l'imagerie montre un odule pulmonaire. Donc on peut anticiper l'apparition d'un cancer du poumon en détectant ce type de cellules dans le sang. On prend 10 ml de sang, donc c'est le volume habituellement d'une prise de sang. La filtration de ce sang se fait dans les heures qui suivent, et donc on fait une filtration à pression négative, donc le sang est filtré sur des filtres de polycarbonate, et les cellules cancéreuses qui sont très volumineuses ne passent pas à travers les petits trous du fil, donc les pores du fil, qui ne laissent passer que les cellules sanguines. Donc les cellules cancéreuses sont retenues à la surface, et elles peuvent être examinées et dépistées sur un microscope optique classique. Alors l'étude qui a été réalisée, donc c'est l'étude qui permet d'avoir une preuve de concept, doit être impérativement validée maintenant, dans plusieurs centres, en France ou à l'étranger, donc sur une cohorte de patients beaucoup plus importante. Il est certain que dans ce que l'on a mis en évidence sur la première étude réalisée au CHU de Nice, les cinq patients pour lesquels on a détecté dans le sang des cellules cancéreuses circulantes, alors que sur la radiographie, il n'y avait pas encore d'image de cancer, ont développé, dans les mois qui ont suivi, un nodule pulmonaire, ils ont été opérés, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer du poumon. Donc là, on a eu une valeur prédictive de 100%. Il est certain qu'une valeur prédictive de 100% pour cinq patients, ça paraît peut-être relativement faible. Pour nous, c'est une preuve de concept, mais il faut être extrêmement prudent dans le message que l'on délivre, évidemment, puisque ça laisse beaucoup d'espoir, donc il ne faut pas décevoir la population, donc il faut impérativement valider cette étude, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs semaines actuellement. Alors, il y a deux applications de cette technique de filtration. Tout d'abord, chez des gens qui ont déjà un cancer, donc le cancer est déjà développé et potentiellement détectable en imagerie, mais le patient ne sait pas qu'il a ce cancer. Donc effectivement, cette méthode peut être tout à fait appliquée, puisqu'il y a eu des études, notamment réalisées par mon équipe, dans les cancers cutanés, les mélanomes malins, il y a d'autres études sur le cancer du foie, il y a des études également sur des cancers de la sphère ORL qui ont montré que des cellules tumorales circulantes pouvaient être détectées chez les patients atteints de ce type de cancer. Ensuite, dans les populations dits à haut risque, qui n'ont pas encore un nodule ou une masse détectable par imagerie, on peut tout à fait envisager ce type d'application, en dehors de la bronchopneumopathie chronique obstructive, on peut, notamment chez des gens qui sont à haut risque de développer un cancer de la thyroïde, des gens qui ont été irradiés, des gens qui ont une prédisposition à développer un cancer du sein, dans ces populations à risque, donc bien déterminer la fenêtre d'analyse pour utiliser ce test, on peut tout à fait entrevoir ce type d'application. Lorsqu'on prévient l'apparition d'un cancer, évidemment, en termes de santé publique et de modèle économique, on est beaucoup plus efficace, donc il vaut mieux mettre finalement beaucoup de crédits sur le dépistage et la prévention. C'est une action qui est menée fortement, notamment en France, par l'Institut national du cancer, mais il faut encore renforcer ce type d'action, parce qu'évidemment, d'une part, le pronostic lorsqu'on dépiste précocement un cancer est meilleur puisqu'on peut guérir le patient, alors que le cancer, lorsqu'il est avéré et disséminé, évidemment, non seulement le pronostic est moins bon, mais en plus, il y a un coût sociétal énorme de prise en charge de la maladie, donc sachant qu'on a un vieillissement de la population, on peut imaginer que ce coût va augmenter, donc il vaut mieux mettre finalement les forces sur le dépistage et la prévention des maladies cancéreuses.